Rose Améziane et Thiboulang Sade. Je suis désolée que vous soyez victime de menaces, d'insultes. Je crois que vous avez déposé plainte, vous l'avez dit tout à l'heure. J'espère vraiment qu'on va retrouver ces auteurs. Nous ici au GG, ça nous arrive fréquemment d'être insultés sur les réseaux sociaux pour nos opinions. Et personne n'a à être inquiété ni menacé pour l'expression de ces idées en France. Et donc la beauté de notre pays, c'est justement qu'on ait une démocratie, une démocratie où la pluralité des idées s'exprime. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous dire que je suis en total désaccord avec ce que vous dites, tant sur le fond que sur la forme. Je ne vous connaissais pas, je vous ai découverte sur une chaîne concurrente, notamment pour certains dérapages ou certains buzz, comme on dit aujourd'hui. Vous avez dit cette phrase, vous l'avez répétée, je crois qu'Alain l'a répétée tout à l'heure. L'islam doit se soumettre à la république, à l'humour, à la critique. Je suis d'accord, la république, les religions se soumettent déjà à la république. J'en veux pour preuve, c'est que vous enfoncez des portes ouvertes. Aujourd'hui, les religions ne régissent pas notre société. Vous prenez par exemple, vous avez cité l'exemple de l'héritage dans plusieurs émissions. Aujourd'hui en France, les françaises de confession musulmane, quand elles héritent, elles héritent pas de la moitié mais de la totalité de leur part. Pour l'IVG, on entend souvent certains français qui sont de confession chrétienne, qui sont contre le principe de l'avortement. Pourtant, à aucun moment, ils refusent que d'autres femmes aient le droit à l'avortement. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que vous dites et ce que votre parole apporte au débat public. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'elle n'apporte rien. J'ai l'impression que vous êtes une forme de Zemmour, mais on préférera toujours l'original qu'à la copie. Vous parlez de l'humour. L'humour, l'islam se soumet déjà à l'humour. Je vais parler de Kevin Razy, de Jérémy Ferrari, de Haroun par exemple, qui aujourd'hui rit de l'islam, de la pratique religieuse, des attentats, du terrorisme. Sortez un petit peu de chez vous, je vous emmène quand vous voulez au théâtre découvrir ces humoristes et vous verrez que l'islam se soumet à l'humour. Et enfin, pour la critique, j'ai au regret de vous dire encore une fois que c'est faux. Combien de livres nous avons eu sur l'islam ? Combien d'articles de journaux ? Combien d'émissions télé, de débats, de conférences que nous avons eu sur le sujet ? On n'a jamais autant parlé d'une religion en France. L'islam se soumet à la religion. Alors, vous faites un espèce d'amalgame parfois entre les Français de confession musulmane et les islamistes. Vous savez, les islamistes, nous les combattrons, nous vaincrons. La République est assez forte pour ça. On a déjà maté des fanatiques bien avant. Et moi, ce qui me gêne, c'est que... Réponse ? Réponse, quand même ? Je termine juste par cet amalgame. Il va toucher ces millions de Français. Ces millions de Français qui sont nos voisins, nos médecins, nos infirmiers, nos chirurgiens qui nous soignent. Ce sont aussi nos policiers, nos militaires, nos pompiers qui veillent sur notre sécurité. Ce sont aussi nos commerçants, nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise qui créent de l'emploi. Ce sont toutes ces personnes-là à qui je pense, quand j'entends vos propos, moi, ça me gêne profondément. Et pour revenir sur la laïcité, la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. En aucun cas, la séparation de l'individu et de ses croyances. Et cette laïcité, elle s'exprime sur l'espace public. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous dévoyez parfois cette laïcité. Merci.